Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter. Martial Foucault, professeur à Sciences Po et directeur du CEVIPOF. Un grand merci à la Fondation Jean Jaurès, Gilles Fickenstein, Laurent Cohen et je crois tous les autres membres de la Fondation qui ont organisé cet événement autour de la sortie de l'ouvrage de Cécile Haldui que je vais présenter dans quelques secondes. Mais commencer peut-être par les règles du jeu, on va consacrer environ 50 minutes d'échange sur cet ouvrage à travers une série de questions-réponses. Et puis après ces 50 minutes, on ouvrira la discussion à une séquence de questions-réponses pour je crois terminer au plus tard 20h15 si ce timing est bien celui communiqué. Alors, Cécile Haldui pour celles et ceux qui ne la connaisseraient pas encore, mais je crois que vous êtes peu nombreux. Cécile est professeure de littérature à Stanford University et chercheuse associée au CEVIPOF. Elle vient de faire paraître aux éditions du Seuil cet ouvrage, ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le travail de Cécile, je vous encourage à lire le précédent livre publié en 2015 dans la même maison d'édition qui s'intitulait Marine Le Pen prise au mot. Le travail est assez similaire, mais avec beaucoup de différences, puisque contrairement à cet ouvrage de 2015, ici, Cécile Haldui a travaillé sur un corpus beaucoup plus exhaustif, plus considérable, et qui est d'ailleurs impressionnant. J'ai même une vraie forme de jalousie de la capacité à travailler en si peu de temps un corpus constitué de plus de 1300 textes prononcés par les principaux acteurs de la vie politique française. On reviendra sur le choix, il y a à la fois des contraintes conjoncturelles, mais six acteurs sont passés sous le radar de l'analyse sémiologique, sémantique, rhétorique. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Marine Le Pen et Alain Juppé. Alors on pourrait s'interroger sur l'absence, dans cette campagne présidentielle, du corpus rhétorique de Benoît Hamon ou d'Emmanuel Macron, mais ce travail a été entrepris sur deux années, à partir de mi-2014, début 2014 jusqu'à septembre 2016. Et je crois que même si on est un observateur avisé de la vie politique, il était difficile de considérer que dès 2014, Benoît Hamon et Emmanuel Macron seraient candidats à l'élection présidentielle. Cela étant, à travers l'ouvrage, on a quand même plusieurs éléments de référence et de comparaison qui nous permettent, en tout cas pour Emmanuel Macron en particulier, de savoir comment il se positionne d'un point de vue rhétorique dans l'ensemble des positions idéologiques, politiques, prises par ces six acteurs. Donc au-delà du caractère profondément remarquable du travail accompli, c'est d'une chirurgie méthodologique implacable, ce travail dévoile plusieurs éléments, et ça va être un peu l'objet de l'amorce de la discussion, dévoile ce que disent vraiment les responsables politiques en discernant, et je crois que c'est une expression qui est utilisée plusieurs fois dans l'ouvrage, en discernant l'écume et la vague. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit principalement de clarifier les structures profondes du positionnement politique et idéologique de chacun de ces six acteurs. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, on aura un échange, mais je voudrais insister sur un point majeur et qui renvoie un peu à la structure de l'ouvrage. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'on aurait pu, à travers ce travail sémantique, prendre les corpus, tous les acteurs, un par un, et avoir une sorte de radiographie du positionnement sémantique des acteurs. Là, il y a un travail analytique et un travail de mise en comparaison des responsables politiques qui nous donnent des éléments nouveaux sur des questionnements qui sont ceux de la campagne présidentielle 2017. Alors, je vais en prendre plusieurs. Alors, c'est le point de vue d'un politologue. Et au fond, c'est un peu aussi la raison de cet échange. Peut-être qu'on va partager beaucoup de choses, mais être non pas en désaccord, mais avoir des perspectives différentes sur le positionnement que tu donnes à certains acteurs. La première partie de l'ouvrage, et pour moi, elle est très importante parce que, bien sûr, il est fait éteindre la méthodologie, mais elle est importante de comprendre, est-ce que quand on mène un travail d'analyse sémantique, qu'est-ce qui nous permet de séparer ce qui relève de la communication politique et ce qui relève véritablement du positionnement idéologique du candidat ou du responsable politique. Et là, on a quand même une démonstration de ce que tu appelles des événements ou des éléments de storytelling, des éléments de cette fameuse écume dans le discours politique, qui sont mis de côté et on s'intéresse véritablement à ce qui fait acte, presque acte verbal de la parole publique. Et on a ensuite une description très complète du discours de chacun de ces responsables politiques pour arriver dans une dernière partie à la mise en comparaison et qu'est-ce qu'elle nous révèle sur trois éléments, moi, qui m'ont paru les plus importants parce que novateurs, et je remercie Gilles d'être présent puisqu'il a lui-même publié un ouvrage sur la question du clivage gauche-droite. Une des conclusions de cet ouvrage, c'est de dire que le clivage gauche-droite n'a pas disparu. Alors, pour certains, il a évolué. Ici, il y a une démonstration redoutable de l'évolution de ce clivage gauche-droite en introduisant au fond des micro-clivages au sein de la gauche et au sein de la droite. La question de l'extrême droite dans cette présentation est très fine. et elle confirme un petit peu ce que l'on observe en sociologie électorale, qui est un des éléments marquants, un marqueur de l'écart ou du clivage entre la droite et l'extrême droite. C'est la question européenne. Et c'est confirmé de façon claire dans le corpus que tu étudies. Et d'ailleurs, que ce soit la droite de François Fillon ou la droite d'Alain Juppé et même la droite de Nicolas Sarkozy, on a vraiment un clivage sur la question européenne qui est structurant de l'espèce politique à droite. Quant à la gauche et l'extrême gauche, on a là aussi des éléments, à mon sens, novateurs. On découvre comment, à travers l'analyse des propos de François Hollande, comment François Hollande se démarque sans même compter sur les attaques au langage fleuri de Jean-Luc Mélenchon à son endroit, mais se démarque de Jean-Luc Mélenchon sur des thématiques totalement orthogonales. Quand on découvre que la sécurité est un des mots-clés des discours de François Hollande, bien évidemment lié à une conjoncture particulière, mais malgré tout, le mot sécurité arrive en tête, alors que le mot justice, le mot égalité et rarement ne ressort que de façon presque subsidiaire. Mais il n'est pas pour autant le langage de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai été frappé de découvrir que le terme souveraineté est le mot qui revient en tête, j'allais dire, du corpus sémantique de Jean-Luc Mélenchon. Et dans les deux cas, que ce soit d'ailleurs pour l'électorat de gauche ou l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ça ne correspond absolument pas à ce que leurs électorats attendent. Et là, il y a une dissonance totale entre leurs deux électorats. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon attend que leur leader parle de solidarité, de fraternité, d'égalité. L'électorat de François Hollande attend aussi qu'on parle d'égalité, de justice, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour Jean-Luc Mélenchon, et aussi de travail et d'emploi. Et c'est remarquable de découvrir que le mot chômage est rarement cité par les responsables socialistes. On va parler d'emploi, on va parler de travail, mais chômage... Alors ça, il faudra que tu nous donnes un petit peu un des éléments qui permet de comprendre pourquoi et comment et à quel moment le terme chômage est mis de côté, alors que c'est la priorité, nous on le voit dans les enquêtes Cevipov, depuis plus d'un an et demi, c'est la priorité numéro un en termes d'action publique souhaitée par les Français. Je ne vais pas trop mobiliser le temps de parole, mais j'ai dit vraiment que ce point important, c'est sur la notion de clivage. Il y a un autre élément qui m'a frappé, et je trouve très intéressant dans ce contexte à 60 jours du premier tour, qui est la porosité que certains avancent entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Et là, on a des éléments qui ne permettent pas de conclure de façon tranchée qu'il y a une porosité parfaite. Alors il peut y avoir une porosité sociologique, de la composition sociologique, mais dans le discours, la porosité, elle n'est pas aussi évidente. Moi, j'ai beaucoup apprécié la nuance qui est faite autour des questions des populismes de gauche, des populismes de droite, avec quand même une différence fondamentale, où tu mets en évidence que, pour Marine Le Pen, le populisme, en fait, c'est une vision, je crois que tu emploies ce terme, une vision presque ethnocentrique du populisme. Je crois que tu parles même d'un populisme ethnocisant, alors que pour Jean-Luc Mélenchon, on a plutôt un populisme dit révolutionnaire. Et en fait, dans les deux cas, ce qui est en commun, c'est la capacité qu'ont ces deux responsables politiques à instrumentaliser le peuple. Dans un cas, on a un peuple français, dans lequel, et c'est clairement dit dans plusieurs discours... Alors ça évolue pour Marine Le Pen, quand elle dit « je veux garder uniquement le droit du sang et pas le droit du sol », on voit bien à quelle référence elle inscrit la question du populisme. Quand elle dit « j'ai un programme au nom du peuple », c'est un peuple très particulier. Et ça, c'est souvent un peu mis, presque mis en tension involontaire. Pour Jean-Luc Mélenchon, on a bien sûr l'idée, ce qui est en commun avec Marine Le Pen. Ils emploient d'ailleurs le même registre vocabulaire. Ils parlent de caste, ils parlent de système, ils parlent d'élite. Et donc le peuple aurait été aliéné par ces catégories, par ces élites, mais pas seulement les élites économiques, les élites politiques, mais aussi par une forme totalement imaginaire, invisible, une caste. Donc chacun doit pouvoir faire fonctionner son imaginaire en pensant qui se cache derrière ces castes ou ce système. Et il y a une différence, et qui est peut-être liée aussi au fait que Jean-Luc Mélenchon a, et ça tu pourras nous le confirmer, manifestement a une richesse de vocabulaire plus étendue que Marine Le Pen dans ses discours. Mais je crois que tu dis que Jean-Luc Mélenchon est le seul à utiliser le terme d'oligarchie pour désigner précisément comment le peuple a été mis de côté, comment le peuple aujourd'hui ne se retrouve pas finalement dans cette démocratie représentative. Et donc tous les deux ont une façon bien particulière d'identifier, et sans jamais le dire, encore que Jean-Luc Mélenchon a toujours indiqué que le populisme, c'était pas un gros mot. Et qu'on le voit à partir de 2016, il nous dit, je ne sais plus quelle déclaration, mais populisme, ça veut dire populaire, et donc ça veut dire peuple, et je suis le candidat d'un programme pour le peuple, par le peuple. Donc il y a cet élément de populisme qui, je crois, est riche par rapport à d'autres travaux dans lesquels on confond, à mon sens, populisme et discours démagogique, et ce n'est pas seulement de la démagogie dans les deux cas de figure. Et pour terminer, en lisant le corpus d'Alain Juppé, qui effectivement, je pense au moment où tu as écrit et fait ce travail d'analyse, tu devais te projeter sur Alain Juppé candidat, et certainement, peut-être, on a contribué à cela à travers l'enquête, vainqueur de la primaire et donc potentiel vainqueur à l'élection présidentielle. Et en fait, ce qui est très intéressant, dans l'analyse que tu as faite d'Alain Juppé, c'est d'observer comment il se démarque de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, bien sûr, ce n'est pas seulement une droite classique, une droite historique, une droite décomplexée, c'est aussi le registre du vocabulaire utilisé. Et au fond, alors ce n'est pas dit comme ça dans le texte, je me suis dit, ce qui ressort, c'est qu'Alain Juppé a véritablement défendu pendant des mois et des mois une vision assez bisounours de la société. C'est-à-dire l'emploi... Je ne le dis pas comme ça. Mais c'est-à-dire que tu insistes énormément sur les termes positifs. Alain Juppé, toujours dans la confiance, le futur, la croissance, l'identité heureuse, qui est un exemple encore d'un thème très positif. Et face à lui, des candidats qui mobilisent des peurs, la décadence, le déclin, la déroute, la défaite. Et c'est très intéressant parce que je me dis, Alain Juppé est sorti du jeu de la présidentielle. Est-ce qu'il y a un candidat qui, aujourd'hui, mobilise les thèmes positifs, mobilise la façon de se projeter ? Bon, je ne sais pas s'il aura le même destin, mais j'aimerais bien t'entendre sur l'analogie que l'on pourrait établir entre Juppé et Macron. Bon, voilà une première salve de questions. Alors, je ne vais pas tout reprendre. Je crois que je vais essayer de reprendre peut-être les deux points que tu as soulignés de l'analyse des populismes. C'est une question qui m'a beaucoup travaillée quand je faisais ce travail. Et j'y suis venue sans a priori, c'est-à-dire pendant très longtemps, ne sachant pas répondre à la question est-ce que Jean-Luc Mélenchon est populiste et quelle définition du populisme serait efficace pour penser la comparaison entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ? Alors, la première chose que je voudrais aussi dire, c'est que moi, mon corpus, il va de 2014 à fin août 2016. Donc, c'est une pré-campagne. Et du coup, il y a, par exemple, Marine Le Pen a parlé d'oligarchie récemment. Donc, ce n'était pas dans mon corpus. Et il y a bien sûr eu tous ces bouleversements des candidatures après que mon corpus ait été bouclé. Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est le moment où ils se construisent une persona, une identité politique, un capital symbolique sur leur personne. et que dans cette pré-campagne, qui a été peut-être plus intéressante du point de vue des idées que la campagne actuelle, où les gens sont dans la politique du jour le jour, soit des affaires, soit des alliances, etc., dans cette longue pré-campagne, s'installent les thèmes de chacun, les thèmes qu'ils veulent imposer parce qu'ils pensent avoir plus de crédibilité pour convaincre les Français dessus. Et du coup, il y a un effet de saillance des discours parce que chacun investit non seulement un registre, mais des thématiques, un vocabulaire et une manière de lire le monde d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est pour ça que ça m'a aussi intéressée de faire du travail un peu de recul, de mise en perspective. Et du coup, les populismes... Et l'autre question que je voulais aussi reprendre, c'est Juppé et Macron. Et Juppé, qui a disparu, alors qu'effectivement, comme tout le monde, j'avais misé sur lui énormément d'heures de travail, de décryptage, de retranscription de ses interviews. J'ai lu tous ses ouvrages. Et il a beaucoup écrit, je peux vous le dire. Donc, il a au moins une lectrice, si ce n'est des électeurs. Et en fait, paradoxalement, donc, pour vous situer le défi de l'écriture aussi, c'est que moi, j'ai écrit de la conclusion du corpus, donc, fin août 2016, au... Normalement, ça devait être le 1er décembre. Et puis, finalement, le 1er décembre, François Hollande a dit qu'il n'était pas candidat. Donc, j'ai récupéré une semaine de réécriture avec mon éditeur. Mais donc, de fin août à début décembre. Et donc, au fil de mon écriture, l'hypothèse Juppé était encore en l'air. Mais au fur et à mesure de mon analyse, ce qui est ressorti, c'est qu'il s'avançait, comme tu l'as dit, avec un vocabulaire extrêmement optimiste. Il y a des rimes chez lui. C'est confiance, France, croissance. Donc, cette idée que, d'abord, l'économie va résoudre tous les problèmes de la France. Et un refus à la fois des campagnes négatives. Donc, il refuse systématiquement d'attaquer ses adversaires, quels qu'ils soient, non seulement au sein de la primaire, mais aussi à l'extérieur. Je crois qu'il le cite Marine Le Pen quatre fois sur 300 000 mots. Donc, un refus vraiment d'attaquer, alors que tous ses opposants, Nicolas Sarkozy, François Fillon, ont fait une campagne assez dure, finalement. Et l'autre chose, c'est qu'il a employé le vocabulaire qui parle à la gauche. Il a parlé beaucoup de diversité, ce qui n'est pas du tout un mot de la droite, donc de confiance, de vivre ensemble, d'identité heureuse, qui est un concept très intéressant. C'est presque dommage que Juppé ne soit pas candidat, parce que, comme concept politique, il y avait une innovation dans les associations de mots, avec ce croisement d'un optimiste, d'un droit au bonheur de la collectivité nationale et de la question identitaire. Et donc, en comparaison d'un Nicolas Sarkozy ou d'un François Fillon et d'un François Hollande de l'autre côté, Juppé se situe systématiquement du côté de François Hollande sur le choix des mots-valeurs. Pas de chance, c'était une primaire de la droite et du centre. Donc, il a eu beaucoup de mal à parler la langue de ses électeurs de la primaire. Donc, il aurait fait une très bonne campagne de rassemblement pour le premier tour de l'élection présidentielle, mais il fallait passer le cap de la primaire, ce qu'il n'a pas fait. Réciproquement, on n'a pas parlé, mais Emmanuel Valls a utilisé l'autorité, le mérite, le travail dans une définition un peu besogneuse du travail qui sont, là encore, les mots-valeurs, les mots-clés d'un électorat plutôt de droite. Et donc, là aussi, une sorte de décalage entre le discours et l'auditoire qui attend autre chose. Et donc, c'est intéressant, effectivement, de remarquer que celui qui a eu un discours extrêmement optimiste, fondé sur la confiance, il a toujours dit qu'il refusait le déclinisme, les théories du déclin, a perdu lors de la confrontation avec les électeurs. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il est à la fois dans la droite ligne de François Hollande, sur son positionnement au centre de l'échec, qui est avec un libéralisme culturel et économique, et qu'il reprend le vocabulaire du bonheur, le vocabulaire de l'optimisme d'Alain Juppé. Enfin, il le reprend, ce n'est pas qu'il lui a piqué, c'est qu'il a investi, disons. Mais il est le seul à avoir cette projection dans l'avenir heureuse et optimiste. Après, on verra si ça convainc ou pas. Tu veux reprendre la question ? Tu as abordé un point qui est assez frappant dans ce que tu appelles, et ce qui n'est absolument pas le cas encore en France, la publicité négative en temps de campagne. C'est très fréquent aux États-Unis, un peu en Angleterre, au Canada, où les candidats développent toutes sortes d'outils visuels, vidéos, pour attaquer par des slogans leur adversaire. On n'est pas encore en France dans cette modalité de la campagne négative. Mais ça soulève un point assez intéressant, parce que ce que tu as relevé tout au long de ces deux années, de la part des candidats Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et aussi François Fillon, c'est l'importance qu'ils accordent à l'identification d'un problème, François Hollande. Et François Hollande revient, mais véritablement, en tête de toutes les personnalités politiques qu'il peuvent citer. Et bien au-delà... Alors il y a une petite nuance pour Jean-Luc Mélenchon qui va parfois citer sa grande amie Angela Merkel, mais de façon assez violente et conflictuelle. Mais là, on se dit, ces candidats ont construit une partie de leur pré-campagne en identifiant un adversaire, François Hollande. Ce personnage n'est plus dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as pu observer, parce que j'imagine que tu continues à suivre un peu les positions des uns et des autres, est-ce que c'est source d'un changement et d'une presque déconstruction de leur... Et c'est là où c'est intéressant. Est-ce que c'est une déconstruction de leur communication politique ou c'est une déconstruction, j'allais presque dire, de leur appareillage idéologique en temps de campagne ? Alors je pense que c'est plutôt la première hypothèse. Mais il est certain que ça perturbe la structure argumentative de leur discours. Chacun... Alors c'était étonnant de voir à quel point François Hollande était vraiment la cible de tous, jusqu'à l'obsession. François Hollande, le nom propre Hollande, c'est le huitième substantif le plus utilisé de tout le corpus. Donc juste après France, monde, Europe, on parle de qui ? De François Hollande. C'est un privilège à double tranchant, on va dire, parce que c'est évidemment pour la critique qu'il est cité. Et inversement, lui ne parle jamais des autres. Mais jamais, 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 si ce n'est sous forme allusive. Moi, je pense que ça perturbe jusqu'à aujourd'hui la construction de la campagne en tant que débat parce que les candidats, aujourd'hui, ne se parlent pas. La droite n'attaque pas Marine Le Pen. Elle ne peut plus attaquer François Hollande. Alors, quoi que, en fait, François Fillon continue d'attaquer le gouvernement alors qu'aucun membre du gouvernement n'est candidat. Donc je ne sais pas quelle est l'utilité stratégique de faire ça. Et inversement, Jean-Luc Mélenchon a un gros problème de définition d'un ennemi. Puisque Benoît Hamon est tout de même très proche sur tout un certain nombre de propositions. Donc il ne peut pas vraiment l'attaquer sur le fond. Il ne peut l'attaquer sur la question des alliances qui est une question vraiment subsidiaire, je pense, pour les électeurs. Donc il y a une sorte de déstructuration de ce qu'est une campagne en tant que combat entre adversaires qui reflète aussi la reconfiguration du champ politique selon même plus un tripartisme, mais quatre polarités auxquelles on n'est pas du tout habitué, et y compris les appareils partisans, n'y sont pas habitués. Et ce qui était intéressant dans le travail aussi, c'est de voir que finalement chacun a des arguments contre les autres, mais selon des axes différents. Je m'explique. Par exemple, sur la question du mondialisme, qui est le vocabulaire de Marine Le Pen, ou de la mondialisation. On peut presque construire un petit carré logique. Selon les axes de la fermeture et de l'ouverture. Il y a une candidate qui est pour la fermeture à la fois économique et culturelle ou identitaire à la mondialisation, c'est Marine Le Pen. Il y a un candidat qui est pour l'ouverture économique, mais une certaine fermeture culturelle, c'est François Fillon. Il y a un candidat qui est pour la fermeture économique, mais l'ouverture culturelle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un qui est pour l'ouverture culturelle et économique, c'était François Hollande, et c'est repris par Emmanuel Macron. Donc on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon attaque Macron sur l'ouverture économique, que Fillon attaque Macron sur l'ouverture culturelle, etc. Mais ça veut dire qu'on n'est plus dans des clivages simplistes, binaires, et chacun court le risque de tendre les verges pour se faire battre à d'autres candidats qui sont opposés à leur positionnement sur une autre ligne du clivage. Donc ces quatre pôles rendent beaucoup plus difficile le débat, en fait, et la structuration d'une campagne comme une attaque contre une cible. Donc j'espère que ça répond un peu à ta question. Mais d'ailleurs, sur ce point, c'est remarquablement bien documenté, parce que ce que tu viens de décrire, c'est ce clivage qui n'est plus un clivage stricto sensu gauche-droite, mais un clivage plutôt sur le terrain culturel et le terrain économique, d'ailleurs pose une question où positionner Benoît Hamon ? Ce n'est pas la question du jour, mais on voit bien que sur ces catégories, on se dit, bon, Benoît Hamon, où est-il ? Il est quand même plus ouvert culturellement que Jean-Luc Mélenchon, mais aussi un peu plus ouvert économiquement que Jean-Luc Mélenchon, mais plus fermé économiquement qu'Emmanuel Macron. Bon, il y a ses dimensions. Mais d'ailleurs, ce clivage, tu dis, il y a des stratégies qui ont évolué entre 2012 et 2017. L'exemple, c'est l'affrontement Jean-Luc Mélenchon-Marine Le Pen qui est allé jusqu'à une campagne électorale législative dans la circonscription d'Énim Beaumont en 2012. Et ce que tu sembles observer dans le discours, c'est qu'il y a une stratégie... Autant il y avait un affrontement direct, frontal en 2012, aujourd'hui, ces deux candidats sont un peu dans une stratégie d'évitement. Complètement. Et donc, il ne s'interpelle pas. On voit que sur le terrain économique, il y a un vrai malaise du côté de Jean-Luc Mélenchon sur les thématiques qui ont été mises à l'agenda par Marine Le Pen. Et donc, on voit que Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment bougé sur le terrain économique. Mais sur le terrain culturel, il y a une évolution. Il y a une évolution, parce que quand on entend son discours sur la politique d'immigration, il y a un vrai... On va dire, il s'est quand même rédit sur la politique d'immigration. Il s'est également rédit sur la question européenne. Et donc, je me dis, cette grille de lecture que tu as adoptée, elle est intéressante parce qu'on découvre à travers les mots et le choix des adversaires dans les discours des stratégies d'évitement qu'on n'avait jamais connues jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas si tu vois d'autres duels qui disparaissent. Donc, en même temps, Jean-Luc Mélenchon reste la personnalité politique qui parle le plus de Marine Le Pen par rapport à tous les autres. Souvent parce que les journalistes essaient de souligner des ressemblances qu'il veut renier. Donc, c'est aussi parce qu'il est interpellé sur le populisme, justement, et des similarités rhétoriques. Mais, et là, on peut faire même une sorte d'avancée historique par rapport au corpus que j'avais. Jean-Luc Mélenchon, c'est encore plus rédit sur les questions identitaires que pendant 2014, 2015, 2016. Mais il y a aussi autre chose. C'est que la droite n'attaque pas du tout le Front national et n'en parle pas. alors qu'on a quand même, dans mon corpus, il y a quand même trois campagnes électorales. Il y a les municipales, les départementales et les régionales. Donc, des lieux, des moments d'affrontement avec des adversaires politiques qu'il faut battre dans les urnes. Et en dépit de ce contexte de campagne électorale, je vais refaire le calcul. Alors, François Fillon parle de Marine Le Pen une petite vingtaine de fois. À chaque fois, ils ont à peu près 300 000 mots de corpus. Donc, c'est ridicule. Alain Juppé, deux fois, mentionne le nom Marine Le Pen sur deux ans et demi de blogs, de discours, d'interviews, etc. Donc, ça, c'est quelque chose, ce n'est pas à moi de répondre, mais qui doit interroger aussi peut-être les appareils partisans. Il y a une gêne, un malaise et une absence de réponse sur quelle est la stratégie par rapport au Fonds national. Et en ce moment, effectivement, on est dans une stratégie d'évitement avec... On ne peut plus tellement taper sur François Hollande puisqu'il est hors jeu. Mais les candidats n'ont pas résolu la péréquation de la stratégie de combat avec, bien sûr, aujourd'hui, cette idée que, certainement, les États-majors ont accepté l'idée que Marine Le Pen serait de toute façon au second tour. Donc, il faut taper sur le rival prochain, le plus prochain, c'est-à-dire celui avec lequel on est en concurrence pour accéder au deuxième tour. Et là encore, ça pose question, je pense, parce que, entre premier et deuxième tour, il y a 15 jours. Donc, en gros, il y a 15 jours pour avoir un contre-discours par rapport au Fonds national, ce qui me semble un petit peu court, pour dire le moins. Alors, il y a un élément, c'est une extension du clivage gauche-droite. Je ne veux pas insister sur ce point, mais c'est dans la troisième partie de l'ouvrage, je pense, ce qui est mis en évidence par l'analyse textuelle. Il y a un élément qui m'a frappé et c'était certainement peut-être quelque chose qui n'était pas une priorité dans ton travail. Et on a déjà eu l'occasion un petit peu d'en discuter. Je m'attendais à avoir des éléments d'appréciation d'une thématique qui est en train de... Alors, une thématique, ce n'est pas le terme approprié. Il faut que je sois vigilant sur les termes et les mots à employer. Ce n'est pas une thématique, c'est davantage un événement au sens politique du terme. Le refus systématique aujourd'hui, des responsables du Front National à être qualifiés de partis d'extrême droite. On a même des positions en disant qu'on est un parti patriote, on est un parti gaulliste, si on entend Philippot. Alors, du coup, je me suis dit que je vais peut-être trouver des éléments qui permettent de comprendre est-ce que ses adversaires, mais tu as en partie répondu, utilisent, emploient, identifient le Front National comme un parti d'extrême droite. Quelquefois, François Hollande, dans les allusions, y recourt, mais peu de fois. Et donc, est-ce que l'on a... Je me suis interrogé parce que, quand on regarde le comportement électoral des électeurs frontistes, moi, ce qui me frappe dans l'enquête qu'on a mis en place, c'est un électorat, quand on lui demande de se positionner sur une échelle gauche-droite, se positionne très rapidement, facilement, 0 veut dire extrême gauche, 10 extrême droite, en 9 et en 10. Ils positionnent, pardon, le parti Front National en 9 et en 10. Eux, quand ils se positionnent, c'est un petit peu plus lâche, 6, 7, 8, 9, rarement 10. Donc, on voit qu'en 2017, on a un nouvel électorat frontiste totalement désinhibé à l'idée de voter pour un parti plus à droite que leur propre position. Donc, ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, quid à l'extrême gauche ? Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens, on va dire, éloignés de l'extrême gauche, prêts à voter pour un parti d'extrême gauche. Donc, il y a... Il y a une moins grande perméabilité entre le positionnement gauche-extrême gauche vers un parti d'extrême gauche. Alors, je me dis, mais peut-être que ça, c'est un élément un peu discursif dans le sens où est-ce que Jean-Luc Mélenchon emploie souvent le terme d'extrême gauche pour qualifier sa démarche, pour qualifier, non pas le parti de gauche comme il le faisait en 2017, mais parler de France insoumise. Est-ce qu'il y a une gêne à être le porte-étendard de l'extrême gauche ? Est-ce que tu retrouves cela dans les éléments de discours ? Alors, je ne sais pas si c'est une gêne, mais en tout cas, il y a un changement de stratégie de communication sur l'identité politique du mouvement qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Alors, déjà, il y avait ce changement de stratégie d'appareil partisan avec une candidature spontanée très, très tôt dont la légitimité est une adhésion en ligne sur un site web. Donc, c'est quand même très différent d'être issu d'une négociation d'appareil comme c'était le cas en 2012. Mais après, il y a aussi toute la symbolique visuelle de ce qu'était l'extrême gauche qui a été abandonnée. Donc, maintenant, la couleur du front de gauche, c'est le orange et parfois le bleu. Donc, on a abandonné le rouge. Le sigle, c'est la lettre Phi pour philosophie et plus, bien sûr, la fossile et le marteau, mais c'est un nouveau symbole qui retournerait à un âge d'or de la démocratie, la démocratie hélénique. Donc, quelque chose à la fois très lettré comme référent et très dépolitisé aussi du point de vue du clivage droite-gauche. Le Phi, c'est un pertinent à personne potentiellement à tout le monde. Également, alors là, c'était vraiment, ça a été même commenté dans les médias, l'abandon de l'international comme le chant qu'on chante à la fin des meetings. Maintenant, on chante la Marseillaise quand on va à un meeting des Insoumis. Donc, préparez-vous à connaître votre Marseillaise et plus l'international. Donc, il y a une... En parallèle de ce désintéressement de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de l'affrontement direct avec Marine Le Pen, par rapport à 2012, il y a ce nouveau visage, même ce relooking, on peut dire, de la France des Insoumis. Donc, même le slogan « Les Insoumis », c'est à la fois un bon slogan motivateur, parce que ça fait écho à toute la mythologie de la résistance, etc., des indignés également, mais en même temps, ça fait partie de cette stratégie populiste au sens rhétorique, d'appeler à un rassemblement de ce peuple entre guillemets assez mythique et transpartisan qui n'est pas le peuple de gauche. Jean-Luc Mélenchon ne fait plus appel au peuple de gauche. J'avais regardé, puisque tu me l'avais demandé, est-ce qu'il se situe à l'extrême-gauche ? Il emploie cette expression que neuf fois et jamais pour se situer lui-même, mais plutôt pour parler du NPA, etc. Inversement, il va parler une 130 fois de l'extrême-droite. Donc, je pense que c'est plus une stratégie qu'une gêne qui vise à incarner non plus l'extrême-gauche, mais la gauche. Jean-Luc Mélenchon a passé énormément de temps en 2014, 2015, 2016, non seulement à critiquer François Hollande, mais à vouloir récupérer le mot gauche en critiquant le fait qu'un gouvernement supposé socialiste propose la déchance de nationalité, la droit de travail, etc. Et il a tout un discours sur ce mot gauche et le fait qu'il ait été trahi par le gouvernement socialiste et qu'il soit à reconquérir, à réinvestir. Et du coup, c'est intéressant ce que, enfin, c'est tes propres études électorales, que, en fait, ce soit moins tabou aujourd'hui de voter pour l'extrême-droite, enfin, de voter pour un parti qu'on considère soi-même à l'extrême-droite que pour un parti d'extrême-gauche. D'une certaine manière, la problématique, c'est aussi que le Front National étant à 25% dans les sondages, la stratégie à gauche a été plutôt de dire rassemblons plutôt que incarnons de nouveau l'alliance du Front de Gauche, du PC, etc. Mais c'est intéressant aussi, parce que ça participe aussi de ce brouillage, pas des clivages, mais ce brouillage des marques, j'ai envie de dire, politiques. C'est-à-dire que tous sont en train de construire des marques. Alors, le Front National, ça a été vraiment très clair, la manière dont ils ont relooké le Front National grâce à tout ce processus de lissage du discours qu'on a appelé la dédiabolisation. Mais la France des Insoumis, c'est aussi un relookage de la candidature Jean-Luc Mélenchon pour dépasser les catégories traditionnelles. On peut aussi parler et de droite et de gauche d'Emmanuel Macron dans cette idée que ce qui est tendance aujourd'hui, c'est d'être outsider. C'est d'être pas dans des partis, mais d'être dans la contestation des partis et dans un dialogue direct avec le peuple. Un autre populisme que je n'ai pas étudié, c'est celui aussi d'Emmanuel Macron dans son rapport direct avec l'électorat. Avant de revenir sur Emmanuel Macron, en même temps, voilà ça, c'est un des corpus qui n'est pas étudié, donc on ne va pas faire de la rétro-analyse. Je voudrais revenir sur un point qui est la candidature Fillon, parce qu'il y a énormément de perles discursives que tu as étudiées sur François Fillon. J'en ai relevé deux parce qu'elle me semble partir quand même d'un long cheminement. Là, tu parles de la candidature, en fait, l'éthos d'une candidature humble, morale, depuis 2014. Je vais prendre trois déclarations, elles sont très rapides. On est le 3 juin 2014. Dans un discours, François Fillon rappelle le devoir de se réconcilier avec les Français en se comportant avec probité et rigueur. 3 juin 2014. Puis, le fameux discours de Sablé sur Sartre, je ne vais pas faire la référence à De Gaulle, mais il y a une phrase avant plus intéressante, 28 août 2016, où il dit « Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité » et je veux qu'on revienne sur ce terme « Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Et puis, entretien au Figaro le 30 septembre 2016, je considère que la question de l'exemplarité et de la probité sont fondamentales pour le redressement national. » Bon, ce sont des choix à dessein, mais je trouve que... J'ai écrit tout ça avant qu'il les a fait. Absolument, absolument. Je n'ai pas ressorti pour faire un effet comique. Ça veut dire que tu as identifié dans son corpus des thèmes autour de la moralité, la vertu, la probité. Je crois que c'est un terme qui ne revient pas souvent, mais quand même, c'est le seul à l'utiliser. C'est un point central et surtout, tu fais ce travail en disant de tous les candidats, c'est le seul pour lequel on pourrait mobiliser un registre discursif quasi-biblique pour pouvoir comprendre sa démarche quand il écrit dans son livre, je crois, « Faire », « J'ai pris un bâton de pèlerin et j'ai traversé cette France ». Et donc, est-ce que cet élément, parce qu'on dit François Hollande, François Fillon, a été élu à la primaire grâce à une mobilisation du vote des catholiques ? Je pense que c'est partiellement vrai, mais ce n'est pas seulement cela. Pas seulement des catholiques qui se sont réveillés dans chacune des communes françaises pour voter François Fillon. Donc, le parallèle que l'on peut établir dans un registre quasi-biblique des mots qu'il utilise, des formulations qu'il utilise, est-ce que tu as la confirmation empirique par ton matériel qu'il a toujours été dans cette séquence-là ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement ? Est-ce que tu as vu une évolution dans les corpus ? Et est-ce que c'est exagéré de dire qu'il y a quasiment une démarche discursive et biblique chez seulement François Fillon ? Alors, moi, ce qui m'a frappée, justement, d'abord, c'est que ce registre religieux soit tellement présent chez François Fillon. C'est le seul qui parle aussi de foi au sens religieux et pas dans un sens métaphorique qui cite les papes, pas seulement le pape François, mais Benoît II, Jean-Paul II, et aussi qui cite la Bible et les parapoles bibliques pour décrire son propre cheminement. Et ce qui m'a frappée, c'est la constance de son discours là-dessus. François Fillon, alors tous les hommes politiques répètent la même chose encore et encore. Ça, c'est très, très ennuyeux quand on les étudie, mais en même temps, c'est intéressant parce que du coup, ça fait ressurgir les constantes. Mais François Fillon, il a dessiné une personnalité à incarner et il a martelé ce récit, ce storytelling depuis 2014. Donc il n'y a pas de tournant là-dessus. À partir du moment où il s'est engagé dans un cheminement vers la primaire, ce qui est très, très tôt pour lui dès 2014, il a les mêmes expressions qui reviennent qu'on soit en 2014, en 2015, en 2016. C'est j'ai pris mon bâton de pèlerin pour sillonner la France et ça, il y en a 15 exemplaires de cette phrase. Quoi d'autre ? Après, tout ce qu'il a construit comme image de soi à travers le discours et à travers aussi même la manière dont il se présente face à la caméra, c'est l'opposé de la candidature bling-bling de Sarkozy. C'est quelqu'un qui est sobre dans ses costumes, dans sa parole, qui ne fait pas de grandes gestuelles, qui est vraiment dans la sobriété. Et donc, c'est un storytelling extrêmement constant qui se prête à une lecture biblique. Il aime beaucoup répéter cette citation des évangiles. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et comme il a été à 4% ou 5% dans les sondages très longtemps, ça l'arrangeait bien. Ça s'est réalisé, prophétie qui se réalise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce storytelling a été repris par les médias et conforté par l'interprétation elle aussi biblique de sa victoire. Les titres des journaux le jour du second tour de la primaire, c'était « Fillon, résurrection », « Fillon, l'ascension », « Fillon, l'apothéose ». Donc tout un vocabulaire biblique, ses militants disaient qu'il marchait sur l'eau. Il y a des expressions incroyables qui ont été sorties à son propos. Donc il y a une sorte de co-construction de son image de messie sobre et propre par les médias qui ont senti certainement le récit qu'il avait fait de sa propre candidature et le candidat Fillon lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir construit pendant deux ans et demi une image de présidentiable dont la spécificité est la rectitude morale et l'exemplarité se prêtent bien sûr aux critiques avec les affaires. Et c'est pour ça que le cas de Marine Le Pen qui elle-même est l'objet de toute une série d'enquêtes judiciaires peut s'en sortir mieux parce qu'elle, elle a au contraire construit un discours qui intègre à l'avance toutes dénonciations de son parti ou toute même poursuite judiciaire contre son parti puisque depuis 40 ans le Front National a eu ce récit victimaire et complotiste, conspirationniste qui veut que toutes les élites médiatiques, judiciaires, politiques, etc. s'acharnent contre lui. Donc toute enquête et tout soupçon qui est porté contre lui finalement ne fait que renforcer ce récit frontiste d'un acharnement contre une victime qui est le Front National. Alors que François Fillon, lui, n'a pas eu de récit qui permettait d'intégrer un écart vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la rectitude morale. Oui, d'ailleurs, il va même plus loin parce que vraiment ce discours de Sablé sur Sarthe le 28 août est très riche. Il n'y a pas seulement cette déclaration de la mise en examen est-ce que De Gaulle aurait pu faire campagne en étant mis en examen. Sur la question des catholiques, tu mentionnes un point qui est important parce que bien sûr là, c'est une attaque contre Nicolas Sarkozy et une attaque on va dire en demi-mesure contre Alain Juppé mais c'est aussi sur la question catholique, la question religieuse, une attaque contre Nicolas Sarkozy. Je reprends ce passage parce qu'il est quand même savoureux. Ce n'est pas en se précipitant à la messe du 15 août après avoir convoqué les photographes ou en courant au Vatican pour tenter de regagner quelques voix chez les catholiques après les avoir provoqués, maltraités et même parfois réprimés que l'on se montre à la hauteur de ce rendez-vous de l'histoire. On ne peut pas faire référence en permanence aux racines chrétiennes de la France pour justifier les comportements et des actes qui sont des insultes à l'esprit de ces racines. C'est d'une violence inouïe par rapport... Alors on dit est-ce que c'est comme ça qu'il a pu réveiller un vote catholique que Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé n'avaient pas su Il a aussi donné des gages très concrets sur le mariage pour tous, la PMA, la GPA. C'est le seul qui parle de ces thématiques aussi. L'autre chose c'est qu'on parle beaucoup des questions sociétales comme un critère du clivage qui reste du clivage gauche-droite. Mais en fait paradoxalement en tout cas entre 2014 et 2016 les candidats, les présidentiables essaient d'éviter ce sujet à tout prix. C'est-à-dire que Marine Le Pen refuse en général de parler de l'avortement, refuse de parler de questions sociales telles, du mariage pour tous parce qu'elle est ambiguë sur la question et il n'y a que François Fillon qui a investi ces questions et qui en parle autant. Et donc ça a été entendu. Il s'est adressé à un certain électorat et ça a été entendu. Alors que Alain Juppé noyer le poisson, Sarkozy aussi, se retourner, etc. Ce point est important parce que pour avoir suivi attentivement la primaire mais pas forcément avec les mêmes matériaux c'est-à-dire les discours, les écrits. Moi je n'avais pas réalisé très honnêtement je n'avais pas réalisé l'ensemble de ces messages qui ne sont pas des messages subliminaux. Là c'est direct, c'est j'irais même C'est très franc. C'est friand, quelqu'un de très franc. sur l'importance accordée à la question des racines chrétiennes et sa démarche tout en religion pendant ce parcours. Et d'ailleurs je crois que tu le cites là tu parlais des adjectifs qui ont été des substantifs utilisés au moment de sa victoire apothéose, résurrection. Mais Vanessa Schneider qui parle de la victoire de Mr Nobody. Je veux dire c'est forcément il est dans l'explication le récit de sa propre victoire c'est peut-être là où il y a une malhonnêteté entre guillemets intellectuelle d'avoir seulement mis en avant le vote des catholiques pour expliquer sa victoire. Bien sûr c'est peut-être un élément qui est passé sous le radar et moi comme d'autres n'avons peut-être pas pu identifier au moment de sa campagne le poids du vote catholique mais il me semble que c'est pas le seul parce que c'est l'autre élément que je voulais que tu interviennes il semble qu'il a disputé pendant des mois le concept d'autorité à Nicolas Sarkozy et ce que tu révèles c'est que l'autorité on disait tout à l'heure il y avait une dissonance entre le registre du vocabulaire utilisé par François Hollande Jean-Luc Mélenchon Maria Le Pen qui est en dissonance par rapport à ce qu'attend leur électorat mais à droite c'est l'inverse c'est l'adéquation parfaite donc il y a une véritable osmose entre ce que souhaite l'électorat et ce que souhaite l'électorat c'est l'autorité alors malgré tout est-ce qu'il y a des nuances que tu as pu observer alors mettons Alain Juppé de côté parce que l'autorité n'est pas un des thèmes les plus saillants dans ce qu'a été sa campagne mais entre Nicolas Sarkozy et François Fillon il y a quand même tu dis des nuances dans la conception de l'autorité qu'incarne chacun de ces deux protagonistes oui alors Nicolas Sarkozy lui aussi a investi l'autorité pendant son retour à la vie politique premièrement pour se porter candidat à la direction de la défunte UMP donc c'est tout un discours sur l'autorité du chef de famille et cette métaphore du chef de famille c'est presque un exemple prototypique de ce que le théoricien Georges Lacoff conceptualise comme les fondamentaux cognitifs de la pensée de droite alors aux Etats-Unis c'est la pensée plutôt conservatrice mais donc cette idée de que à droite on conçoit la nation sur le modèle d'une famille où le père a l'autorité fondamentale et les valeurs sont celles du travail du mérite de la responsabilité individuelle et à l'opposé la vision libérale au sens américain ou on va dire de gauche pour faire rapide en France de la nation c'est une nation modélée sur l'idée d'une famille avec un père bienveillant qui dialogue à égalité avec ses enfants leur assure les ressources pour s'épanouir et a confiance dans leurs propres ressources pour mener leur vie donc deux schémas de famille totalement différents et Nicolas Sarkozy a repris un discours sur l'autorité du chef de famille avec des phrases cultes sur toute société non il y a un chef dans toute société il y a un chef de famille pour une entreprise il y a un chef de famille pour un parti il y a un chef de famille pour l'état donc il a essayé de reprendre cette version de l'autorité mais du chef alors que François Fillon parle de l'autorité comme une valeur ce qui n'est pas tout à fait la même chose Sarkozy il est dans l'incarnation personnelle et très narcissique aussi il faut le dire de l'autorité du chef charismatique avec d'ailleurs il admet tout à fait une sorte de bonapartisme il revendique l'héritage de Bonaparte autant que de De Gaulle comme modèle de leader politique alors que François Fillon parle de l'autorité comme valeur morale ce qui peut d'ailleurs aller dans le sens de cet électorat catholique aussi les vertus catholiques c'est aussi l'obéissance à la hiérarchie au mystère du seigneur etc l'humilité donc c'est une nuance d'autorité bien différente que celle du chef autoritaire et d'ailleurs François Fillon fait très souvent cette distinction entre autoritarisme et autorité pour François Fillon c'est une vertu morale qui s'incarne et qui rayonne à la fois des institutions et des candidats comme un guide un principe fondamental sur lequel construire les relations sociales donc c'est assez différent de simplement le chef de parti qui va dicter des ordres et qui va